Hey ! Oups ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner tous mes conseils pour étudier à l'étranger. Vous êtes très nombreux à vouloir partir étudier à l'étranger, donc que ce soit au lycée, fin de collège, voire après. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mes conseils sur mon expérience pour que vous puissiez passer un super moment. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Si vous ne le savez pas, en début de troisième, j'ai passé six mois aux Etats-Unis. Donc j'étais dans une école là-bas, dans une famille d'accueil, etc. J'ai vraiment fait une super bonne expérience et du coup, j'ai pu prendre plein de petits conseils. Première chose super, super importante, c'est d'être motivé. Parce qu'on ne part pas six mois ou un an faire des vacances, absolument pas. C'est même pas facile. Du coup, je pense qu'il faut être vraiment motivé. Mais si par exemple, vous ne vous sentez pas totalement à l'aise à partir, etc., pensez-y bien parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui va prendre du temps, de l'argent et en plus qui ne va pas être facile parce que vous allez falloir étudier dans une autre langue, apprendre une langue, être dans un endroit que vous ne connaissez pas, avec personne que vous connaissez, habiter dans une maison que vous ne connaissez pas. Donc je pense que c'est vraiment super important d'être motivé. Deuxième chose, c'est de profiter de chaque instant. Ça passe tellement vite quand vous êtes à l'étranger. Moi, je sais que mes six mois, je ne les ai pas vus passer. Profitez vraiment de chaque journée qui passe. Dites-vous bien qu'en fait, c'est une expérience que vous ne referez peut-être plus jamais et que c'est vraiment perdre quelque chose en fait, de ne pas en profiter, de ne pas avoir le maximum de choses et de ne pas apprendre, etc. Je pense qu'il faut profiter de chaque instant dans la vie de tous les jours, même quand vous êtes chez vous en France, etc. Mais je pense que même surtout quand vous êtes à l'étranger et que vous avez payé pour partir étudier, il faut vraiment en profiter au maximum, se remplir la tête de souvenirs. C'est vraiment super important. Ensuite, n'hésitez pas à tenter de nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai adoré faire quand j'étais aux Etats-Unis. C'est-à-dire que j'étais dans une famille qui était mexicaine parce que j'étais dans l'Arizona. L'Arizona, c'est très mexicain. Et du coup, je tentais plein de nourriture extrêmement pimentée. Tout ce qui est tacos, mais pas les tacos kebab, les vrais tacos mexicains, avec du tabasco dedans ou tout ce qui est boisson pimentée. Il y a tellement de choses à essayer, que ce soit culinaire ou que ce soit culturel ou que ce soit des activités. Je sais que j'ai adoré le cheerleading, qui est un sport qu'on a très peu en France, qui n'est pas vraiment reconnu en fait. Et voilà, en fait, c'est juste génial parce que c'est des choses qu'on peut vivre que là-bas. Surtout, essayez des nouvelles choses et vous ne dites pas, bah... Eh, je ne sais pas si j'ai très envie. Essayez des nouvelles choses. Au pire, vous allez détester ça. Mais au moins, vous aurez essayé. Vous pourrez dire, bah j'ai essayé ça, ça ne m'a pas plu, mais j'ai essayé. Et ça fait toujours une expérience en plus et c'est juste vraiment génial. Ensuite, prenez la masse de photos et de vidéos. Parce que quand vous serez chez vous, en train de vous morfondre parce que ça vous manque, les photos, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous retourner. Parce que même dans 10 ans, vous pourrez regarder vos photos, etc. Et c'est génial, quoi. Moi, je sais que dans ma chambre, j'ai fait un gros mur avec la majorité de mes photos que j'ai prises là-bas, ou mes préférées en tout cas, où il y a tous mes amis dessus, etc. Et c'est génial d'avoir des souvenirs comme ça. Ensuite, gardez des traces écrites. Ça, ça peut paraître tout bête. Mais moi, quand je suis partie, j'ai plein d'amis à moi qui m'ont fait des mots, qui m'ont fait des lettres. Même pendant toute l'année, des fois, il y a des amis, on s'écrivait des mots en cours, etc. Bah gardez ces choses-là parce que c'est vraiment, encore une fois, des bons souvenirs à garder. Et c'est cool, quoi. Quand vous partez, moi j'ai plein d'amis qui ont fait signer leur drapeau, ou plein de choses comme ça, et garder les noms des gens, les signatures, les traces écrites, les mots, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment des super bons souvenirs. Ensuite, ça, c'est tellement important. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est d'être ouvert d'esprit. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit quand vous êtes dans un autre pays, avec une autre langue et une autre culture, ça va être compliqué. En fait, pour vous expliquer, moi je sais que j'ai rencontré tellement d'asiatiques là-bas, et tellement de cultures différentes. Rien que la culture américaine, je connaissais quelques petits trucs, mais je ne connaissais pas la culture dans un truc, je n'avais jamais habité là-bas. Et c'est vraiment important d'être ouvert d'esprit pour pouvoir apprendre beaucoup, beaucoup de choses sans juger. Mettez-vous à la place des gens chez qui vous allez. Si eux, ils viennent chez vous et qu'ils commencent à tout juger, en mode, non mais votre pays, il est nul, machin, machin, ah bah ça va mal passer, quoi. Même s'il y a des différences, il y aura forcément des différences, mais comparez-les, mais ne jugez pas, parce que juger, ça sert à rien, quoi. Vous êtes là-bas pour faire plein de nouvelles expériences, découvrir une nouvelle culture, et donc si vous n'êtes pas ouvert d'esprit et que vous partez comme ça, vous n'allez vraiment pas vous amuser autant que si vous étiez dans le kiff du moment. Voilà, je pense qu'être ouvert d'esprit, c'est super important quand vous êtes à l'étranger, en échange ou en voyage, mais être ouvert d'esprit dans tout, même dans la vie de tous les jours, c'est super important. Ensuite, je dirais de ne pas se concentrer uniquement sur les résultats scolaires, à moins que vous soyez là-bas, parce que justement, il y a une super super bonne école, et que vous partez pour l'école. Là, il faut vraiment se concentrer sur ça, mais moi, je sais que mon séjour académique que j'ai fait là-bas, en fait, le programme ne correspondait pas assez bien en France, donc les notes que j'avais là-bas n'étaient pas gardées dans mon dossier français, en fait. Je partais là-bas, et je devais rattraper les 6 mois que je n'avais pas fait, quand je suis revenue en France. Tout ce que j'ai fait là-bas scolaire, ça comptait en rien, sauf dans ma culture générale, personnelle, en fait. Du coup, j'ai pu, par exemple, rater des jours d'école pour pouvoir visiter le pays. Je suis allée à Seattle, je suis allée à Las Vegas, tout ce genre de choses. C'est vraiment important, je pense, de s'ouvrir vraiment l'esprit, et de se dire, certes, les résultats scolaires, c'est super important, parce que ça peut totalement vous renvoyer chez vous, du programme, si vous avez que des notes pourries. Donc faites attention à quand même garder des bonnes notes, mais je sais que moi, j'ai adoré aller à l'école là-bas. J'avais des meilleures notes là-bas qu'en France. Mais c'est quand même super important de voir autre chose que l'école. Vous êtes quand même dans un autre pays, avec une autre culture, et voir autre chose que vos devoirs et vos cahiers, c'est important. Donc voilà, sortez de chez vous, allez avec vos amis, etc. Mais ne restez pas bloqués que sur vos résultats scolaires, même si quand même, c'est super, super important. Vous allez apprendre tellement de choses que vous n'apprendrez peut-être pas en France, ou en tout cas pas de la même façon, que c'est vraiment très, très, très intéressant d'être vraiment impliqué dans l'école et vraiment avoir des bons résultats, faire vos devoirs, etc. Mais c'est quand même important de voir autre chose à mon avis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et à venir me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus active. Sur ce, je vous embrasse très, très fort, et je vous dis à l'heure dans une prochaine vidéo.